Il s'agit justement de la cérémonie de lancement de cantines de vente de produits agricoles issus du service national, qui est un service paramilitaire, qui dépend directement de la présidence de la République. Dans ces cantines de vente de produits agricoles, c'est au bénéfice des militaires et policiers. Et cet événement, cette cérémonie sera présidée personnellement. La cérémonie de lancement sera présidée personnellement par le chef de l'État, le commandant suprême de forces armées de la République, Félix Antoine Tshiseke du Tchumende. Il tient personnellement à lancer cette vente de produits agricoles issus du service national. Vous savez, le centre pilote du service national se trouve à Kanyamata-Sese. C'est à plus ou moins 80 km de Manuduti. Nous sommes dans la province du Olomami. Vous avez vu, ça fait plusieurs vagues, des centaines de vagues, je disais des dizaines de vagues, plusieurs vagues de Kounina, des insuffis communément appelés Kounina, ceux qui s'aimaient la terreur et la désolation, dans la ville de Kinchasa, ont été transformés dans ce centre pilote de Kanyama KCC. Kanyama KCC qui regroupe aujourd'hui plus de 2000 âmes, n'est-ce pas, plus de 2000 kounina, y compris quelques rendus de groupes armés de la partie est, notamment du nord et du sud qui vit, qui ont été transformés là-bas pour une rééducation mentale et les rendre utiles à la société sur place. On leur apprend le métier, le travail de la terre, essayer encore de faire l'agriculture, avec une réconversion justement mentale pour qu'ils soient utiles à la société. Voilà, les fruits sont là. Je vois des dizaines de camions ici, de tonnes et de tonnes de maïs, de farine de maïs, ici du service national. Le général-major Jean-Pierre Kassung-Kabouk, qui en est le commandant, le commandant du service national, tient à tout prix à valoriser ce site, qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, parce qu'à part le maïs, ils veulent apprendre justement à la population, au kounina, n'est-ce pas, comment se prendre en charge sur le bon chemin. Et la population est venue très nombreuse ici, les repousses militaires sont très nombreuses ici, elles sont venues assister justement à cette cérémonie de lancement, de la vente publique des produits agricoles et aussi du service national. Cérémonie qui s'est là présidée tout à l'heure par le chef de l'État, commandant suprême de forces armées, Félix Sankan-Tshiseke de Tirembo, je ne suis pas seul. Merci beaucoup Oskar Mbal-Kaï, je suis bel et bien jusqu'à plus souvent. Nous allons, comme d'habitude, commandant depuis le temps tchatier, l'un des camps militaires de la ville de Kinshasa. C'est aussi l'état-major général de la garde républicaine, cette unité spéciale qui est chargée de la protection des institutions de la République, du président de la République principalement et de sa famille. D'ici quelques instants, le président de la République, Félix Sankan-Tshiseke de Tirembo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru, viendront ici pour donner les coups d'envoi des cantines de vente des produits du service national dans les camps militaires. Au total, 5 camps militaires sont concernés par cette opération qui va être lancée ici au camp Tchatchi. Ce sont des cantines qui vont permettre la vente au profit de familles de militaires des produits venant de Kanyama KCC dans le Okatanga, mais aussi du site de l'Evo, c'est dans le Congo central, un site nouvellement ouvert, les premiers produits de cette campagne sont le maïs blanc venu de KCC, et puis le maïs jaune produit ici, dans le Kinshasa, dans le Congo central, à l'Evo principalement. Et comme on l'a vu sur ces images, plusieurs tonnes de ces produits, ce qui constitue juste un échantillon, parce que le grenouille se trouve au centre logistique de EFARGC, sont expressés ici. Ce sont des produits qui sont venus de 216 hectares. À titre expérimental, ça c'est dans le Congo central sur le site des Leveaux, pour sa première année de production, mais le reste, c'est des produits venus de 1200 hectares, venus de Karsécy dans la province du Katanga. Et comme vous le savez, cette activité s'inscrit dans les cadres des efforts fournis par le président de la République, commandant suprême des forces armées, dans le souci d'amémorer le social des jeunes des troupes. On se rappellera qu'en 2019, quelques jours seulement après, son arrivée à la magistrature suprême, le chef de l'État a été venu ici. Il avait fait des promesses qui ont été réalisées. L'une des promesses, c'est par exemple la construction d'un centre médical moderne qui est à quelques mètres d'ici. Nous pensons que nos preneurs de vie vont pouvoir le montrer d'ici quelques instants. Il y a une morgue moderne. Une école également a été construite ici même au Kanshati. Des fontaines d'eau également aménagées. L'électricité rétablie. Bref, le Kanshati aujourd'hui a retrouvé... Voilà, on voit justement sur ces images cet hôpital moderne qui a été construit par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilembe, aussitôt après son arrivée dans ce même camp. Non seulement qu'il y a des blocs opératoires et tous les services spécialisés, mais il y a aussi une morgue dans ce même hôpital pour garantir des soins de santé aux familles de militaires. Des fontaines d'eau ont été aménagées. L'électricité rétablie. Les écoles également ont été réhabilitées. Tout ça, ici, dans les camps tchatchis, nous le trouvons, mais ça ne s'est pas arrêté ici. On a vu également le même type de réalisation dans les autres camps militaires. Et aujourd'hui, voilà, l'école maternelle tchatchi, également, sur ces images, œuvre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilembe. Ça, c'est justement l'un des cantines témoins qui sont dédiés à la vente de produits agricoles, produits par le service national, le service spécialisé de la présidence de la République. Donc, d'ici quelques instants, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilembe, va faire son entrée ici, au camp tchatchi. Ce sont d'abord ses voisins, c'est comme cela qu'il les appelle, parce que nous-mêmes habitent à quelques mètres du lieu où nous nous trouvons à ce moment. Le président de la République, la distinguée première dame, son épouse, Denise Maturu, sera également ici. Nous allons assister à quelques allocutions. L'une d'elles sera faite par le commandant de la Garde républicaine, le général Christian Tshilembe, qui va prononcer ce mot de bienvenue. Par la suite, le commandant du service national, le général Jean-Jacques Kassongo, sera également devant la tribune pour son allocution. Et puis, le chef d'état-major général, le général 4 étoiles Mbala Moussesse, partira également. Et puis, il suivra le lancement des cantines par son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilembeau. Donc, nous, comme vous le sentez, l'effervescence est au rendez-vous dans les familles de militaires qui voient cette action concrète se réaliser ici. Mais cela ne va pas s'arrêter au camp tchatchi. Nous voulons rappeler ici que ces cantines témoins vont se retrouver également dans 5 grands camps militaires de Kinshasa. Nous allons les citer. Le camp tchatchi, où nous nous trouvons, le site dédié au FARDC, avec les unités de la garde républicaine. Il y a le camp Lufungula, un camp où logent essentiellement les éléments de la police nationale. Il y a le camp Kabila, c'est vers la commune de Lemba, un camp dédié également aux unités de la police nationale. Il y a les camps Badiadingui pour le FARDC. Et puis les camps CETA, le centre d'entraînement des troupes aéroportées, c'est vers l'aéroport de Njili, dans la partie ouest, la partie est plutôt de la capitale. Ce sont donc les 5 camps bénéficiaires. Et la deuxième ville, c'est le Katanga, avec les camps Est, qui est dédié à la police nationale, c'est dans la ville de Lembumbashi. Et puis, les camps Timbembe, un autre camp militaire, le FARDC, c'est dans la province d'Iokatanga. Donc, au total, ce sont 7 camps militaires, militaires et policiers. Ici, ils sont alignés près de 40 véhicules avec de milliers de tonnes de produits. D'autres sont entreposés au niveau de la base logistique. et le FARDC, ce sont des produits qui seront donc vendus par des militaires. Il nous a été donné l'État, Oscar Mballe, de faire le tour de cette cantine pour voir l'organisation qui est mise en place. Tout est mis en place pour que toutes les familles des bénéficiaires accèdent à ces produits agricoles. Il y a un compartiment de distribution des jetons. Donc, selon l'arrivée, il y a la facturation et puis il y a la livraison. Il y a un registre également. Bref, un mécanisme pour contrer la fraude parce que il y a... Non, les prix qui ont été donnés pour ce maïs de 25 kilos, nous allons donner la primaire au général de le dire. Mais en tout cas, nous pouvons vous confirmer qu'il s'agit d'un prix social, d'un prix relativement bas pour 25 kilos de farine de maïs. C'est en dessous loin de 10 dollars américains. Le chiffre exact sera donné par les officiels, mais nous avons fait le tour. 25 kilos vont coûter entre 5 et 10 dollars américains. Vous pouvez donc vous imaginer. C'est pour permettre à toutes les familles de militaires de pouvoir bénéficier de ce produit. le centre de Kanyama KCC qui a été initié sous la houle de le président Laurent-Désiré Kablina. Voilà pourquoi il porte d'ailleurs ce nom. C'est estampillé également sur le sac de ces farines produits par ce jeune qu'on appelle des pâtisseurs. Mais un renfort venait de Kinshasa avec ces ratés sociaux qu'on a appelé les kulunas mais qui servent aujourd'hui à la production de ces produits. Voilà donc les contextes dans lesquels nous nous trouvons ici en ce moment au camp Tchatchi-Oscar-Nbal. Jusqu'à Roussema juste un peu focus sur les services nationaux de la RDC. C'est quoi les services nationaux ? Donc les services nationaux sont un service public spécialisé de la présidence de la République doté d'une autonomie administrative et financière placée sous la haute autorité du chef de l'État du président de la RDC et du commandant suprême des forces armées de la République donc les services nationaux d'un organe paramilitaire d'éducation d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction de la République démocrate du Congé c'est la tâche à laquelle le service national que dirige le général majeur Jean-Pierre Kassong de Khabib ça donne l'encadrement de la jeunesse désœuvré n'est-ce pas les jeunes désœuvrés nous devons citer aussi les délinquants qu'ils m'appelaient Kouyuna qui s'adonnent à des actes d'un civisme dans la ville de Kutchassa qui s'adonnent à la barbarie la plupart des temps elles sont récupérées par les services national et renvoyées par la suite sur le site de KCC la Nivelle ce sont des tonnes de tonnes de sacs de maïs blanc ou de maïs jaunes aussi principalement du site de Kanyamak KCC le site musée Leront-de-Zer de Kanyamak KCC et du centre poulet de l'Eve dans le Camé Et le commandant du service national a pris l'action, l'année qui va commencer, peut dupliquer cette expérience dans d'autres provinces de la République, notamment dans les grands équataires, qui récèlent beaucoup d'énormes potentialités, n'est-ce pas, agricoles, pratiquement dans l'Équateur, la pluie, c'est toute l'année. Et l'agriculture fera une bonne affaire dans cette partie de la République. Et voilà, Akanyamakasece, qui a pratiquement le même climat, presque le même climat que la province de l'Équateur. On peut cultiver pendant deux saisons, dans cette partie de la République, avec de milliers d'hectares. Rien que le seul cultivé dans cette partie de la République, c'est pratiquement le, on peut dire, le 1,5ème de la réserve de l'étendue qui n'est pas encore exploité. C'est 1 200 hectares de maïs sur de milliers et de milliers de superficies de surface de terre arabe. C'est insignifiant. Je sais qu'avec la volonté politique du président de la République, qui tient sec que les militaires, sont dans de meilleures conditions, comme il a commencé d'ailleurs ici, dans les camps militaires, au camp Tchati, avec la construction des écoles pour les enfants de militaires, avec la construction des hôpitaux, c'est déjà une édame, comme vous l'avez remarqué. Les femmes sont un peu dégibilées, parce qu'elles ne vont plus aller acheter le maïs, la farine de maïs, très loin. Tout sera vendu ici, dans les camps, notamment ici, au camp Tchati, à un prix préférentiel, à la portée de toutes les bourses, jusqu'à tout ce moment, vous l'avez dit tout à l'heure. En attendant qu'on puisse nous livrer les secrets, on a un sac de 25 kilos de farine de maïs ou de maïs blanc ou jaune. Ça sera moins de 10 dollars, donc moins de 20 000 francs. Pourquoi pas 10 000, pourquoi pas 9 000 ? Nous allons le savoir aujourd'hui, mais c'est une grande première dans l'histoire de ce pays. Quand on met les militaires dans les meilleures conditions de vie, je pense que même les rendements sur le terrain, sur la ligne de francs, ne vont pas s'attendre. Et je pense que c'est le pari que veut gagner le commandant suprême de forces armées de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Chissot, du Chilombe, jusqu'à François. En ce qui concerne justement le centre d'étagnement à KCC, il faut retenir que 1 200 hectares ont été défrichés pour cette première saison. Mais l'objectif est d'atteindre pour l'année prochaine 2 500 hectares, donc le top, les doubles de la capacité actuelle. C'est ce qui nous a été confirmé par le préposé du Service national. Il en est de même le site expérimental de Lovaux dont les résultats sont très positifs. Et l'année prochaine, pour les deux prochaines saisons, le Service national voudrait produire le moins sur 1 000 hectares. Il a donné des résultats très pouvant, c'est dans le Congo central, loin de Mbanzangoubou. Et ils nous ont dit qu'ils vont varier avec des cultures maraîchères en clair, en plus de maïs. On pourra produire désormais les oignons, la pomme de terre et tous les autres produits qui peuvent sortir de cette terre fertile, de Lovaux. C'est dans les Congos centrales. Alors, qui travaille pour le Conseil du Service national, on le sait, ce sont ces jeunes engagés qui sont les pâtisseurs. Ils sont disséminés dans les deux provinces, mais ils ont reçu les renforts de jeunes kulunas qui ont été évacués par 7 vagues. 7 vagues de kulunas sont arrivées à KCC et à Lovaux. C'est la population locale, les autochtones et puis les pâtisseurs qui sont venus. Essentiellement, de Mbanzangoubou, l'information que nous avons reçue du cabinet du général Kassonbo. Il est le commandant en chef du Service national. Il est le cinquième de la série. L'histoire retiendra que le tout premier aura été déni-kaloumé. Le général Denis Kaloumé, avec ses équipes, celui qui a commencé, plusieurs personnalités sont passées par là. On retiendra, par exemple, le général Mounené, mais aussi, aura marqué l'histoire du Service national. Le général Mounené, le général Mounené Faustin, le général Kassonbo est donc le cinquième de la série. Et c'est lui qui fait fonction en ce moment et donc, c'est à mettre à son actif. Il a reçu un appui, il y a un nom moins important, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshinombo. Aujourd'hui, les résultats sont là. Kanyama Katsese et Lovaux sont en mesure, aujourd'hui, de nourrir les familles de militaires et policiers de la République démocratique du Congo, à commencer par la ville de Kinshasa. Et là, nous voulons répéter à ceux qui viennent de le prendre en cours que nous nous trouvons ici, sur le site du camp Tshin, l'un des camps militaires de Kinshasa, même de la République démocratique du Congo. Des officiers généraux, des officiers supérieurs et leurs familles sont ici pour accueillir pour la deuxième fois le pays. de son accession à la magistrature suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshinombo. La première fois qu'il est arrivé ici, il avait parlé aux familles de policiers et militaires à ce même endroit. Il avait pris un engagement, des engagements qui ont été respectés à 100%, sans faille. Un hôpital moderne est sorti de terre ici, au camp Tshinombo. Il y a même des tensions de services, une mort, des blocs opératoires, bref, tout ce qui peut servir à un centre hospitalier moderne. Des écoles ont été réhabilitées, des fontaines d'eau ont été aménagées un peu partout. L'électricité a été également garantie. Bref, des conditions de vie qui ont été améliorées ici, au camp Tshinombo. Ça ne s'arrête pas ici, mais il y a également tout un plan de modernisation de nos camps militaires. D'autres camps ont bénéficié également de ce service. Et puis, en appui, on a vu quelques actions d'éclats qui ont été posés par la distinguée première dame Denise Natero au profit des militaires et de leur famille. Et aujourd'hui, le couple présidentiel sera de nouveau aussi pour cette action mémorable. Voilà, des véhicules, des véhicules remorques qui sont ici avec plusieurs tonnes, centaines de tonnes de farine produits au niveau de Kanyamakassassé, mais aussi au niveau de Kanyamakassassé, mais aussi au niveau de Kanyamakassassé. Justement, c'est un agrément des jeunes Oscar Mbal, ceux qui sont arrivés par cette vague, les Koulunas. Aujourd'hui, ils ont donné des fouilles, mais ils pensent aussi les utiliser autrement à travers un programme de professionnalisation. Ils vont être orientés vers d'autres types de métiers. Il y en a qui seront, qui en font faire la maçonnerie, d'autres encore la minigérie, la mécanique. Et puis, la spécialisation dans la construction des centres se place à KCC et dans d'autres camps militaires de la République démocratique du Congo. Justement, il n'y a pas que l'agriculture. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Cançon de Kabic, a vu juste de multiplier les filières. Parmi les bâtisseurs qui se placent à KCC, il a jugé bon que les anciens formés, justement, dans la miniserie, que d'autres suivent une formation dans la maçonnerie, une formation en mécanique et une formation dans d'autres filières, afin qu'ils soient utiles à la nation. C'est ce qui se passe. Nous-mêmes qui vous parlons, nous avons eu la chance d'effectuer le déplacement à Kanyamata. C'est plusieurs fois, n'est-ce pas ? Nous avons visité les sites, le centre pilote musée Laurent-Désiré Kabiba de Kanyamata. C'est ça. Ce n'est pas un mouroir comme lequel est considéré, mais c'est un lieu, un centre de rééducation, de formation professionnelle. Et le général-major Jean-Pierre Kassende, qui a vu vous réveille ce vrai petit écran, il passe tout son temps en Russie, à côté de ces jeunes gens, pour les moraliser, pour les conscientiser. Surtout les délinquants, que lui ne veut plus appeler délinquants, il préfère les appeler maintenant bâtisseurs, parce qu'ils contribuent aujourd'hui à l'effort national de développement du pays. Ils ont contribué justement à la récolte de ce maïs. Vous avez suivi Giscard Koussema, qui nous a annoncé tout à l'heure, qu'il y a eu cette vague, depuis que l'opération de transfert de Koumina a commencé, il y a eu cette vague de délinquants, de jeunes délinquants, que nous m'appelons Koumina, qui ont été acheminés à KCC, et là ils sont encadrés, ils nous mangent bien, nous avons été tenus, ils ont droit à trois repas par jour, ils nous mangent le matin, ils nous mangent à midi, ils ont même des jours où ils vous mangent seulement la viande, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des vaches là-bas à KCC, il y a des chèvres à KCC, ils vous mangent mieux. D'autres qui nous avons rencontrés à Kanyama KCC, nous ont dit, mais on ne sait pas pourquoi on passait notre temps à Kinshasa, nous passons notre temps à Kinshasa, et aujourd'hui nous sommes bien encadrés aussi, ils préfèrent aussi à KCC, travailler, parce que finalement, ceux-là qui vont bien se comporter, dont le parcours sera normal, sera bien suivi, ils finiront par être plus comme agents, ils finiront par être engagés comme bâtisseurs au sein du service national et assortis d'un salaire chaque mois. Parmi eux, nous avons rencontré des jeunes bâtisseurs qui se sont mariés, qui ont mis derrière eux la vie de délinquance, la vie de Koumina. C'est pour dire que le service national qui bénéficie aujourd'hui de l'appui du commandant suprême de forces armées de la République, le président Félix Antoine du secret du Chilhembo, est en train de multiplier les efforts pour mériter cette confiance que le chef de l'État a placé dans ce service national, qui remet justement de ce centre. Aujourd'hui, c'est de tonnes et de tonnes de sacs de maïs blanc, des sacs de maïs jeunes, ici principalement du centre pilote de Kanyabakassassé et du centre de Neveu, respectivement dans les Hauts-les-Mamis, dans la province du Congo central. Demain, vous aurez des aubergines ici, vous aurez des tomates, vous aurez des choux parce que la principale activité pour le moment, c'est l'agriculture. Le commandant du service national qui bénéficie justement de l'appui du gouvernement de la République, qui dirige Jean-Michel Samaluconde-Kengue, seul encadrement bien sûr du président de la République et du commandant suprême de forces armées de la République, Félix Antoine du secret du Chilhembo, que vous le savez, lors de la 45e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État avait exprimé les vœux et perpétué l'œuvre patriotique initiée par l'ancien président Jean-Léron Bésiré Fabilla depuis le 15 octobre 1997. Il nous s'agit cette fois-là de créer des centres d'encadrement de jeunes. Il a dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de centres d'encadrement de jeunes garçons et filles, de jeunes finalistes de l'incidérance du secondaire et universitaire en vue de l'orienter une éducation civique, patriotique. Voilà les membres du gouvernement sont là, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Pierre Ndebula, les ministres d'État en charge du budget, il est également là, donc d'autres membres du gouvernement, les officiers supérieurs et militaires, le personnel du service national, ils sont un grand nombre aussi de la tribune et rejoués pour la circonstance, parce que d'un moment à l'autre, ils ont assisté à l'arrivée du président de la République et du commandant suprême de force armée, Félix Anko-Tshisekevi-Sulembô, qui venait lui-même lancer personnellement la vente de ses produits, l'ACC-Cantini, n'est-ce pas, pour la vente de produits ici du centre pilote de Kanyamakassese. Donc, comme l'a dit le général-major Jean-Pierre Kasson-Rokabu, qui est commandant du service national, l'armée est capable de nourrir l'armée. Le service national est capable de nourrir toute l'armée de la République. On n'a même pas besoin d'acheter le maïs, il y en a d'autres pays. Avec nos terres arabes, nous sommes capables, la RDC est capable de produire le maïs et le mettre à la portée de toutes les bouches, notamment aux femmes, aux épouses militaires, même aux veuves. Et cela a un prix défiant toute concurrence, un prix préférentiel, un prix comme Blavoli et Giscard-Coussema, un prix social. Il y a de quoi que ces femmes que vous voyez, jubilées, parce qu'elles méritent cela. Leurs époux sont au front, ils sont en train de défendre l'intégrité du territoire national et les femmes qui sont restées à la maison avec les enfants méritent mieux. Une image veut plus qu'une parole. Regardez bien ces familles de militaires, regardez en très bonne santé. Ça, c'est une preuve que le social préoccupe au plus haut point le président de la République et le commandant suprême des Fardessais. On peut bien les voir. Des familles de militaires qui sont ici en très bonne santé. Pas de plus normal, tout comme les hommes de tripes même qui sont là. Ceci met un échantillon, justement, de différentes unités de Fardessais. On leur a dit, la cérémonie symbolique se déroule ici au camp Tchatchi, mais elle concerne tous les camps militaires, non seulement de la ville de Kinshasa, mais aussi de la République démocratique du Congo. Nous rappelons qu'ici, cinq camps militaires sont choisis pour cette vente. Il y a le camp Tchatchi, le camp Lefongola, le camp Kabila, le camp Badiadindi, et le camp Cétacia-Kinshasa, au niveau de l'Ubondashi, le camp Est, et le camp Kinbembe. Et cela ne va pas s'arrêter seulement là. Et avec la multiplication, avec la rédynamisation des activités au niveau du service national, on pense que tous les autres camps militaires vont bénéficier également de ces services. Donc, les produits exposés aujourd'hui viennent essentiellement de Canema Cacisson, plus précisément du maïs blanc, et le maillot jaune, comme le Kino aime bien l'appeler, le maillot jaune, le maïs jaune est produit ici, à quelques mètres seulement de Kinshasa. C'est à Leveu, non loin de Mbanzangumo. C'est une première expérience, Leveu, où 216 hectares, à titre expérimental, ont été des fichiers pour cette première année de production. Et les résultats sont très satisfaisants. Et la projection est d'avoir 1000 hectares. Ça signifie que la production sera multipliée par 5 pour les deux prochaines saisons. Et pour Canema Cacisson, la production va simplement doubler. Oscar Mal, on ne le dira jamais assez. Ce qui est exposé ici n'est qu'un échantillon représentatif parce que les greleaux se trouvent au niveau de la base logistique. de FADC, c'est une information certifiée par le commandant de... le général Kassong-Jean-Pierre, qui est le commandant en chef du service national. Donc, d'ici quelques instants, les décors sont déjà plantés. Le président de la République, Félix Antonetti, c'est qu'elle dit, c'est l'embreu va faire son entrée dans quelques instants ici, au Grand Tchatchi, une tribune devant la parade de bonheur. C'est là qu'a lieu cet événement. Et on peut dire qu'il y a un autre élément qui apporte un plus à cette fête, c'est qu'il y a quelques jours, le président de la République, le commandant Sofren, a pris une série d'ordonnances portant, disons, réaménagement de titres au niveau de l'armée. Bref, il y a eu des gradés. On a vu des militaires qui sont montés en grade. J'en connais beaucoup, en tout cas, jusque-là, les capitaines qui sont devenus majors, les majors qui sont devenus des lieutenants colonels, les lieutenants colonels qui sont maintenant colonels et foules et ils sont nombreux parmi nous aussi. Donc, ceci ajoute encore à l'effervescence qu'il y a ici. Ils surplacent à la tribune du camp Tchatchi, c'est dans la commune. Et aujourd'hui, sur cette colline, sur cette colline du monde alémane, il fait frais. Nous pensons que la pluie ne va pas nous gâcher la fête. En tout cas, nous ne pensons pas. Tout ce passé, jusque-là, il fait frais. Les militaires sont bel et bien là d'ici quelques instants. Le président de la République sera bel et bien ici. Alors, nous avons aperçu un chambre chrétien ici, Ngoï Moussoko, frère Patrice. On l'a vu ici. Un agrabé du service national m'a laissé entendre. Lui, son fils aîné est l'un des bâtisseurs. Il s'occupe même sur l'une des affiches. Nous pensons que d'ici là, notre réalisateur va nous montrer une des affiches. Le fils aîné du chambre Ngoï Moussoko est un bâtisseur du service national. Il est même sur l'une des affiches. Il pose à côté du général qu'à son beau Jean-Pierre. Ça fait la joie de ses parents de voir qu'un de son fils, peut-être que nous le verrons d'ici quelques instants. Nous le verrons physiquement ici. son fils aîné est un bâtisseur au niveau du service national. C'est cette affiche qui est en face de nous. On le verra. Le fils Ngoï Moussoko qui fait partie. Alors, le gouvernement de la ville de Kinshasa, Jantini Mbobila est là. Le ministre d'Etat Emboj Saldara qui représente le premier ministre est déjà en place. Le ministre de l'Agriculture également. On a vu le ministre de la Défense auparavant. Bref, toutes les autorités sont là pour accueillir le commandant suprême. On le sait qu'en 2019, c'était une ambiance totale ici. Oscar Mbal, le président de la République, c'était pour la première fois qu'il voyait un chef d'Etat ici dans ses plans militaires. On le sait que le maréchal Mboutou y habitait. Il est passé, mais lui est passé. Également, jamais un chef d'Etat n'avait fait le tour de ce pays. des réponses avaient été données à toutes les revendications des familles dominicaires. Des réponses jusqu'à Roussema avaient été données à toutes les revendications des familles militaires. Le décor est planté. Là, c'est le ministre de l'Agriculture qui est venu prendre part à cette sérémonie qui sera lancée par les premiers citoyens de la république. Le chef d'Etat et le commandant se prennent des forces armées Félix-Antoine qui s'est fait de Tchillembeau. Vous savez, le centre pilote de Tanyama KCC, dont je dirais que c'est un véritable centre, un laboratoire grandeur nature, où seront expérimentés toutes les recettes, toutes les idées, toutes les théories relatives et les développements du pays. Je vais vous révéler ce que le général-major Jean-Pierre Cassino-Cabic, le commandant du service national m'a confié. Il a dit qu'au-delà de la production de maïs, au-delà de la production agricole, il y a un peu de revêt grand. Voilà. Ça, c'est un des enfants de Patrice Moumissé. Je pense qu'au moment de montrer l'autre affiche, où on voit le général-major Jean-Pierre Cassino-Cabic pesant avec l'enfant de fils aîné de Patrice Moumissé. C'est ce qui explique même sa présence à cette cérémonie. Nous allons donc revenir. Je disais que le général-major Jean-Pierre Cassino-Cabic veut faire du service national à un véritable laboratoire grandeur nature. Voilà, Moumissé est là, de tous à eux, de tous contents parce que, voilà, son fils est là, son fils aîné, on est juste à côté. Je pense qu'on va essayer d'élargir le champ pour l'apercevoir très bien. Sur cette photo, on est avec le général-major Jean-Pierre Cassino-Cabic vers la île, la haine, juste à l'angle droit, n'est-ce pas, au coin, à l'angle droit de votre écrin. C'est le fils aîné de Patrice Moumissé-Cabic en train d'observer le général-major Jean-Pierre Cassino-Cabic en train de lancer des activités sur un des sites du service national. Le fils de Patrice Moumissé-Cabic s'appelle Bamos. Il a préféré faire carrière en tant que bâtisseur au sein du service national. De un moment à l'autre, nous allons associer à l'arrivée du président de la République et chef de l'État, Félix Antin-Chiseké de Tcholombe. Il viendra en compagnie de son épouse. La décennée première dame Denise Naccarou qui sera tout à l'heure en compagnie de son épouse pour lancer justement ce cantine publique, ce cantine en faveur des militaires. Le décor est déjà planté jusqu'à Récoucema. Les comités restreints d'accueil en premier lieu, le gouverneur de la ville de Kinshasa qui est là, le général 4 étoiles Mbala Moussensé, le chef d'État-major de Fardessé, le général commandant de la garde républicaine qui est également là. Ça, c'est le comité restreint. On a vu également le mouvement. Bref, le président de la République est ici. puis les d'é suite. Montreux ! J'en ai ! Éstadir ! Présenteur ! Arrête ! Dans la suite de cet escorte, il va faire son entrée ici. Il recevra les honneurs de la part du détachement de la garde républicaine. Une aide-honneur a été fermée. Une aide-honneur qui s'étend sur une distance de plus ou moins 400 mètres. On a vu les éléments de la garde républicaine rangés pour accueillir le président de la République, la foule qui est ici acclame déjà l'effervescence et totale de voir le président de la République faire son entrée ici au camp Tchatchi. On rappelle que sa résidence n'est pas très loin du lieu où nous le trouvons. C'est la deuxième fois qu'il visite ses camps militaires. La première, il avait pris une sorte d'engagement qui ont été résistés. Et cela a marqué positivement l'avis des militaires qui sont ici. Voilà le camp colonel Tchatchi. Le président de la République est arrivé. Une aide-honneur est dressée pour l'accueillir. D'ici quelques instants, le véhicule présidentiel va s'immobiliser et le président de la République va traverser cette aide-honneur jusqu'à la tribune qui a été aménagée pour ces grands événements. Et jusqu'à ce moment, le corpège présidentiel vient de faire son entrée ici, au camp colonel Tchatchi, dans la commune de l'engagement, le président de la République, Félix Antoni Tchatchi, accompagné de la très distinguée première dame, de nos matières Tchatchi, justement, le président de la République, pour lancer officiellement le campion de vente du produit du service national. Il s'agit de maïs jaune et blanc, produit respectivement au centre de la province de l'Uramani, et le maïs aussi du centre de l'Euvée, dans le camp de central, qui ont été acheminés ici à Kinshasa, par route et par vente civil, par bateau. Et là, c'est le chef de l'État récontracté, comme nous l'avons annoncé, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame, Abdeliz Miagueru, soit sur le tapis rouge. Ils arrivent à la tribune qui a été aménagée ici, au corps du camp Tchatchi. Pour la deuxième fois, ils viennent visiter leurs voisins, mais ils viennent surtout apporter une réponse à une concupation sociale de militaires. Ils viennent ici, ce que l'on ne voit pas sur ces images, c'est cette foule en liesse, voilà, des familles de militaires, on les voit en bonne santé, qui viennent, qui acclament le président de la République. Il avait promis une série de choses et il les a toutes réalisées. Et en plus, il va ajouter ces ravitaillements, ces cantines populaires dont le témoin va être inauguré ici, mais des cantines qui vont être installées dans cinq classes militaires, de militaires et de policiers, ici à Kinshasa. 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 des ventes des produits du service national au bénéfice des militaires et policiers par V. Ex. M. le Président de la République, accompagné de la très distinguée Première dame Denise Nyakeru Tisekedi. Le programme de ce jour se présente comme suit. 1. Mot de bienvenue par le commandant de la garde républicaine, le général-major Tiwéwé-Songessa Christian. Il sera suivi par l'allocution du commandant du service national, le général-major Kasson-Rokabouik Jean-Pierre. Et enfin, pour la prise de parole, viendra le mot du chef d'état-major général de FRDC, le général d'armée Ndam Hussein Célestin. Après la prise de parole, interviendra le lancement proprement dit en visitant le nez de farine de maïs exposé devant vous avant de terminer par la visite de la cantine témoin. Ex. M. le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés et avec votre autorisation, le protocole invite le commandant de la garde républicaine pour ce mot de bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ex. M. le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant sous-commande de forces armées et de la police nationale congolaise, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Distinguée Première dame, avec l'expression de ma très haute considération. Ex. M. le Gouverneur de la Ville-Provence de Kinshasa, M. le Chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, M. le Général, M. le Général, M. le Général de la police nationale congolaise, M. le Général, Distingués invités en vos titres et qualités respectives. Ex. M. le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, grande et la joie d'accueillir et de souhaiter la chaleureuse bienvenue à votre haute autorité, à la distinguée Première dame ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne en ce lieu. Une fois de plus, fidèles à votre philosophie du peuple d'abord, vous nous faites honneur de nous visiter à l'occasion du lancement de la cantine du service national qui va désormais vendre à prix démocratique la farine aux familles de militaires pour leur permettre de nouer le début du mois avec leurs soldats. Ceci témoigne votre sens de parent qui ne ménage aucun effort pour améliorer les socials du militaire. Ex. M. le Président de la République, tous les militaires de la garde républicaine ainsi que leurs dépendants se sentent une fois de plus honnêt par ces gestes de bienveillance qui vont non seulement contribuer à l'indépendance du ventre, mais qui vont aussi éviter à nos épouses les sorties pour aller chercher à l'extérieur un set d'enrées allumateurs de base. Au nom de toutes les familles de militaires de la garde républicaine et à mon ordre personnel, prière d'accepter l'expression de notre gratitude car chacune de vos visites a toujours été marquée par une réalisation en faveur du bien-être. En fait, hier, c'est hier, c'est moi, que le camp Tchatchi venait de bénéficier d'une des plus belles écoles de la capitale où la plupart de nos enfants jadis divagants étudient aujourd'hui, gratuitement, dans des conditions impeccables. C'est hier encore qu'un des plus grands hôpitaux militaires de la République démocratique du Congo est en cours de finition et aujourd'hui sera lancée ici même l'ouverture de la cantine qui va alléger la tâche aux ménagères. Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, avec votre autorisation, prière de me permettre de m'adresser un peu en langage courant aux dépendants de militaires ici réunis. À vos ordres. m'adresse pour la prise sur le siège de af relief. Ma mère, maپapa, yako, tchatchi, mettez la beginning, mettez la minimum et faites la main avec signe on mettez la main dans la rencontre on mettez la main J'ai une lutte majoire dans une minute ou deux. Papa m'a connu. C'est-à-dire que ta famille m'a rencontré la commune aussi. La fille m'a rencontré la commune aussi. Et aujourd'hui, Jean de Asseline, la famille m'a rencontré dans l'école, la famille m'a rencontré dans l'hôpite. Le but pour les allaites de la pleine gardienne, et le re, les affoussou. Le but pour les allaites de la pleine gardienne, et le re, les affoussou. Le but pour les allaites de la pleine gardienne, C'est-à-dire que ce qui m'a payé dans ma daseur, c'est que vous avez déjà 94 dollars. 94 000. 94 000 francs congolais. Mais à moi, papa m'a connu, ma maman, première dame, qui a eu 18 000 francs. 4 000 francs. 5 000 francs. C'est-à-dire qu'il est trop de la France. Et-à-dire qu'il est trop d'enversif. Parfamie, les gens ne savent pas. ... ... Excellence, Monsieur le Président de la République, Distingués invités à vos titres et qualités respectives, tout protocole organisé, au vu de toutes ces œuvres de bienveillance, je me saisis de l'opportunité pour réitérer notre attachement, noyauté et soutien total au commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui mène lentement et sûrement les FRDC, en particulier et toute la population congolaise en général, vers un avenir promettant et radieux. Excellences, M. le Président, je ne saurais pas ce mot sans pour autant vous transmettre le remerciement de toute la grande famille de la garde républicaine ainsi que le mien propre. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous invitons le commandant du service national pour son allocution. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Distinguées, Premières Dames, Excellences, M. le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. le Chef d'État-major des forces armées de la République démocratique du Congo, M. le Commissaire général de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers généraux supérieurs et subalternes de forces armées de la police nationale congolaise, Chers membres de familles militares et de la police, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom du service national en cette circonstance particulière où l'autorité suprême du pays va procéder au lancement de cantines dans les camps de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, des garnisons de Kinshasa et de Lubumbashi. Excellences, Messieurs, le Président de la République, Commandant suprême de forces armées de la police nationale congolaise et du service national, Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer la grandeur en ces lieux de la très distinguée Première Dame, présence qui travisse son engagement à accompagner la détermination de votre suprême autorité à s'occuper du social de la population congolaise en général et très particulièrement de celui de militaires, policiers ainsi que de leurs dépendants. La cérémonie de ce jour en est une illustration en ce qu'elle est la concrétisation de votre ferme volonté d'améliorer le vécu quotidien du militaire et du policier congolais ainsi que de sa famille. Ce qui a toujours été un rêve, devenu aujourd'hui une réalité sous votre suprême autorité. Pour cette attention particulière, le militaire et le policier congolais nécesseront de vous en être reconnaissants. Excellences, Monsieur le Président de la République, Distinguées, Premières Dames, Crééé par le Décret numéro 032 du 15 octobre 1997, le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction et du développement de notre pays. A ce titre, il a entre autres commission, seul d'organiser sur l'ensemble du territoire congolais, des centres de production et d'encadrement de jeunes. Une année seulement après sa création, le service national a commencé à connaître une période sombre à la suite de la guerre d'agression de 1998 et plus tard, le service national a connu une léthargie totale pendant plus ou moins deux décennies avec un toile de fonds, un manque d'infrastructures propres, un manque total de charois et du matériel agricole adéquat. Il s'en suivra une démotivation du personnel. Le manque de ressources financières aura comme résultat une production nulle. Le service national n'existait que de nous. Il était mort. À votre avènement à la tête du pays, grâce à la volonté de votre suprême autorité de voir le sol congolais prendre sa révanche sur le sous-sol, le service national est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Il est devenu l'outil idéal, pour ne pas dire providentiel, de votre combat pour l'autosévisance alimentaire dans notre pays. De moyens conséquents sont progressivement mis à la disposition du service national par votre suprême autorité pour la relance de ses activités, tant agricoles, notamment par l'acquisition des équipements et matériels modernes qu'est l'encadrement des jeunes des oeuvres et ceux venant des groupes armés qui écutent notre pays en vue de leur réinsertion dans la société. À titre illustratif, sur le plan de la production agricole, le service national est passé d'une production de 0 tonne de maïs en 2018 contre 1 000 tonnes en 2019, 3 000 tonnes en 2020 et 5 000 tonnes en 2021 et une production attendue de 10 000 tonnes de maïs en 2022 dans le seul centre de Kanyamakasese. À cela s'est ajoutée une production cumulée de 1 200 tonnes de maïs dans le centre de Mouniwubishi, dans le Okatanga et de l'oeuvre dans le Congo central, centre ouvert à titre expérimental au cours de la campagne agricole 2020-2021. Avec les moyens mis à notre disposition, cette année, le service national attend une production évaluée à 10 000 tonnes de maïs pour Kanyamakasese, 6 000 tonnes pour le centre de production de l'oeuvre dans le Congo central et 1 000 tonnes de maïs dans le centre de production de Mouniwishi dans la province du Okatanga. Sur le plan de l'encadrement de la jeunesse des oeuvres, il s'est rappelé à l'assistance. Vos instructions confièrent au service national, l'encadrement à en vue de la réinsertion sociale réussie en 2019, des compatriotes égarés venant des groupes armés de l'Est et c'est du Kassai, le Kamui Nansap. A cette occasion, plus ou moins 3 000 jeunes venus de ces groupes armés ont été reprogrammés mentalement par un encadrement civique et patriotique lors de leur passage au service national de 2019 à 2020. Une partie d'entre eux fait partie aujourd'hui du personnel du service national, bénéficiant de tous les avantages comme agents à part entière du service national, avec une rémunération assurée. Ils sont fiers d'être des bâtisseurs de la nation et de contribuer à la production de maïs à Kanyamaka-Cesse. A ces jours, plus ou moins 2 500 jeunes de l'encadrement de la ville de Kinshasa, communement appelés Koulouna, sont en train d'être encadrés à Kanyamaka-Cesse et vont bénéficier d'un apprentissage de métiers à savoir maçons, milisiers, charpentiers, peintres, cantonniers, moniteurs agricoles, chauffeurs, opérateurs de tracteurs et autres engins agricoles, avant leur intégration comme bâtisseurs de la nation au service national, afin de contribuer à la production agricole et à d'autres travaux d'intérêt communautaire, tels que la construction des écoles, des centres de santé, des ponts et ou la réhabilitation des routes de dessert agricole. Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. L'ouverture des cantines dans les camps militaires de la garnison ville de Kinshasa et celle de Lubumbashi s'inscrit dans la ligne droite de votre vision de faire du service national un bras séculier dans la lutte contre les sécurités alimentaires pour soulager les vécus quotidiens des Congolais en général et en particulier celui des compatriotes appelés à servir sous les drapeaux ainsi que leurs dépendants. La présence à cette cérémonie de votre suprême autorité accompagnée des seules de la très distinguée Première Dame démontre votre préoccupation sur le social non pas seulement des haut-gradés de forces armées de la police mais surtout et principalement des cellules des troupes qui vous expriment leur gratitude et vous en resteront à jamais reconnaissantes. L'ouverture des cantines séjour va consister à la mise à la disposition des militaires policiers et leurs dépendants d'une d'arrêt alimentaire à savoir la farine de maïs de première qualité à un prix hors concurrence afin de permettre à chaque famille d'y avoir accès. Les cantines seront organisées dans les camps suivants Tchatchi, le camp Koko, le camp Seda, le camp Kabila pour la ville de Kishasa tandis que pour la ville de Lubomashi elles seront organisées dans les camps qui mènent le camp Vangu ainsi que le camp Est. Conformément aux instructions de votre suprême autorité consistant à élargir cette opération à l'ensemble des garnisons militaires à travers toute la République d'une part et de variées d'un autre part le service national ne ménagera aucun effort pour que dans un bref de lait en plus de la farine de maïs le haricot l'huile végétale le poisson et pourquoi pas la viande fraîche soient mis à la disposition des hommes appelés à servir sous les drapeaux à travers le cantine militaire et à moyen terme d'élargir cette opération sur l'ensemble des garnisons à travers toute la République aussi voudrais-je rappeler à cette occasion vos instructions sur la pérennisation de ces opérations le service national s'y attèlera sans attermoiement afin d'éviter que cette farine mise à la disposition de familles militaires par votre suprême autorité ne puisse pas se retrouver sur le marché noir entre les mains des bénéficiaires illicites le service national a mis en place un système numérique dans la gestion des cantines une famille à droit à un sac de farine de 25 kg par mois quant au service national il s'assurera de la non-ripture des stocks dans les cantines excellence monsieur le président de la république commandant suprême des forces armées de la république des morales du congo de la police nationale congolaise et du service national le service national voudrait profiter de cette tribune pour rappeler qu'ils ne sont pas bénéficiaires de la production du service national que les militaires policiers et leurs dépendants la population des villes telles que Mboujimaï Kananga Nweniditu Kanina Kanyama Lubumbashi Likasi Konouzi Kimpese Matadi et Kinshasa vont bénéficier aussi de la production du service national dans les jours qui viennent avant de terminer mon propos je saisis cette opportunité au nom du service national et de moi-même pour remercier votre suprême autorité pour sa détermination et sa volonté de redynamiser le service national afin de le rendre plus moderne à l'instar des structures soeurs d'ailleurs dans le monde que vive les forces armées que vive le service national je vous remercie le protocole le chef d'état majeur général des forces armées de la République démocratique du Congo pour son mot de circonstance Le sonne s'bridge pour sonne et pour sonne et C'est pas nécessaire. 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 Après un travail de transformation par le service national, à l'issue d'une formation, les voici devenus bâtisseurs des agents de développement et des véritables citoyens de la sécurité alimentaire, de la sécurité alimentaire, au profit de la société congolaise en général, ainsi que des familles militaires et des policiers en particulier. Excellence, tout récemment, nous nous souviendrons que, grâce au travail réalisé par ces jeunes déverrés devenus bâtisseurs, certaines populations de Caniamas, de Mouinévitou, de Mboujimaï, de Kananga, ainsi que certaines réclues des centres d'instruction de Kamina et Moura ont pu bénéficier d'importantes quantités de maïs qui, durant une longue période, les ont mises à l'abri de l'insécurité alimentaire connue dans ces centres, villes et centres d'instruction. Avec fierté, je voudrais souligner ici que ce n'est que par le travail que ces jeunes se rendront utiles à la nation et les exhortent ainsi à poursuivre sans relâche leur contribution indispensable à la construction de la société congolaise. Et c'est une grande fierté que les FRDC soient nourris aujourd'hui grâce à leur action. Ainsi, en vantant le mérite de l'ergothérapie ou de la thérapie du travail, les psychiatres ainsi que les philosophes reconnaissent unanimement que la morale et la force morale du travail consiste à humaniser non seulement l'univers qui le rend sans doute vivable, mais il humanise aussi le travailleur lui-même, car il lui permet de trouver sa place à l'intérieur d'une société dont tous les éléments sont solidaires. C'est pourquoi nous exhortons vivement le service national à fournir davantage d'efforts pour devenir un pool d'attraction pour notre jeunesse déservée en étendant ses activités à travers tout le territoire national, en diversifiant le plus possible d'autres domaines notamment l'élevage, l'aquaculture, la pisciculture, d'autant plus que la finalité est d'atteindre zéro importation des darés alimentaires destinées aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, comme il en était déjà le cas de deux boulangeries en activité à la base de Kitona et au camp du lieutenant-colonel Kokolu. Excellences, permettez-moi de signifier brièvement à tous les membres de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise bénéficiaires des efforts entrepris par le commandant suprême que les cantines militaires visent à approvisionner à moindre coût les ménages militaires et policiers en darés alimentaires de première nécessité. Désormais, il en sera ainsi pour toutes les cantines troupes, les messes, les cuisines troupes, en garnison comme en opération. Par conséquent, le fonds de ménage destiné à cette denrée sera orienté vers le service national à travers un mécanisme approprié. Ainsi, les cantines militaires ne serviront nullement de point d'achat des produits de commerce en faveur de qui que ce soit. Ceux qui s'y hasarderont se rendront coupables de violations des consignes fixées par la plus haute hiérarchie. A bon entendeur, salut ! Permettez-moi, Excellence, que je puisse insister sur ce point aux vrais bénéficiaires par quelques mots à Lingala. Merci. 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 Félix-Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Excellence, j'ai dit, et je vous remercie. Applaudissements. Voilà, nous venons de suivre au total trois allocutions de circonstances. La première du commandant de la garde républicaine, le général Tchilombo, qui a exprimé à Saint-Juillard de recevoir le couple présidentiel en ce moment, surtout en rappelant la philosophie du chef de l'État, le peuple d'abord, quand on dit le peuple d'abord, c'est le socioport qu'on vit le couple présidentiel à bien vouloir consommer le constat visuel dîner ici présent. Il se fera accompagner par les membres du gouvernement ici présent, le gouvernement militaire colonel Tchilombo, tout à l'heure, venant se fait donc au lancement de ce cantine de vente de produits par le président de la République et le commandant suprême des forces armées de la République. Donc, la présence du chef de l'État a bien honore les familles de militaires. Par ce geste, vous avez suivi au nom de toutes ces familles, le général Tchilombo a remercié, l'a salué, le chef de l'État. Voilà, le président de la République, Félix Tchilombo, accompagné de la gestion de la première dame de l'État, qui va procéder justement au lancement de cantines publiques pour la vente de maïs. L'aventure est ici le centre-plot de Kanamakan Sesee dans le Heuremanie et le site de niveau dans la province du Congrès-Saint-Ral. L'agent à époumance ici au camp militaire colonel Tchatchi. Les équipes de militaires, leurs enfants, leurs militaires hommes-hommes se sentent honoreux par cette une visite. Il sera le travail du président de la République dans ce site. Et après le mot du commandant de la garde républicaine, est venu celui du commandant du service national Jean-Pierre Kassambe, Kabut, qui a salué les efforts, la dupélimation du chef de l'État de gouvernement d'accompagner le service national. Et enfin, nous avons suivi le chef d'État-major général des efforts armés de la République qui a donné les modalités justement de la vente de ce maïs. Il a concerné principalement les épouses de militaires, les enfants de l'État. Sous les évasions du public, sous les évasions de dépendants de familles militaires, sous les évasions des enfants et épouses de militaires, le couple présidentiel de la République démocratique de Nouveau fait ce tour d'honneur pour visiter ces produits qui sont exposés ici, sur ce terrain de parade qu'en Tchatchi, sont exposés ici. En tout, une quarantaine de véhicules, de gros véhicules remorquent, sont encassés deux tonnes de maïs. Il s'agit de la première récolte pour cette saison de produits venant de Kanyama KCC, ça c'est dans les Okatanga. Et puis, Nouveau, c'est à une centaine de kilomètres de la capitale, c'est dans l'École de Centrale, le président de la République et son épouse. Enfin, dans ce tour de visite, ils vont faire donc le tour de ces véhicules qui sont exposés ici et ils termineront à quelques 200 mètres du lieu où nous nous trouvons, là où se trouve érigée la première cantine témoin de vente de produits de Kanyama KCC. Nous rappellons aussi que cette cantine témoin qui s'égale le bourreau ici est la première d'une série de cantines qui seront érigées dans cinq trains militaires ici dans la ville capitale. Il s'agit du camp Tchatchi où nous le trouvons, du camp Kokolo, du camp Kabila, du camp, voilà, oui, du camp Seta, le centre d'entraînement des troupes aéroportées, et du camp Badiadindie. Mais ça ne s'arrêtera pas seulement à Kinshasa, dans la province de Okatanga. Là, il y a le camp Kimbembe, qui éloge les familles des Farnissés, mais le camp Est, toujours dans la ville de Lubumbashi. Le président de la République, accompagné du commandant en chef du service militaire, le général-majeur Jean-Pierre Kassongo, reçoit donc des explications sur ces services. Et c'est aussitôt arrivé, le programme de la République a donné tous les moyens pour permettre à ces services de pouvoir être actifs. C'est fait, et aujourd'hui, les résultats sont là. L'armée nourrit l'armée, la terre congolaise nourrit le Congolais. Et c'est comme on a toujours dit, la République démocratique du Congo, avec ses terres arables, est en mesure de nourrir non seulement les 80 millions de Congolais, mais peut nourrir également une bonne partie du continent africain, lorsque l'on voit également tous les avantages naturels liés au climat. Et donc, on peut estimer qu'à chaque période de l'année, il y a un point de la République où on récolte. Donc, ce voilà, l'effervescence est totale ici, des images qu'on ne voit peut-être pas des familles des militaires, des enfants des militaires, à plus près de nous, qui sont arrangés pour applaudir le président de la République, qui est en train de faire le tour de mort en ce moment. Il va bientôt terminer la visite de ces véhicules et morts qui sont exposés ici. Il va faire quelques cents mètres également à pied pour visiter cette cantine où un dispositif a été mis en place pour diminuer, ou plutôt éradiquer, la fraude. Des jetons seront distribués aux familles qui sont au préalable... Donc, on sera fait pour que chaque famille passe à un produit. Donc, tous les mécanismes seront également mis en place pour décourager tous les revendeurs et toutes les autres personnes. Voilà un peu, Oscar Mbann, nous sommes nous-mêmes aussi envahis. Nous sommes envahis, nous sommes envahis. Nous sommes envahis. Voilà, le président de la République qui est en train de visiter, vous l'avez vu, les centaines de tonnes de maïs blanc, maïs jaune, venu du Kanyamakasese, du centre de Nouveau dans le Combe de Centrale, Kanyamakasese, vous le savez, c'est dans le Haut-le-Mamie, à près de 100 km de la ville, des noms du tout. Et nous voulons assister dans l'hôtel, tout naturellement. Si pas les chefs de l'État du Nouveau se reposent, ou les autres membres de sa suite, on va procéder justement à l'achat, n'est-ce pas ? Expérimental justement. On va procéder, ils vont procéder à l'achat de ce sac de maïs dont les prêts ont été fixés à 28 000 francs congolais, donc moins de 10 dollars. C'est à quelques 9 dollars, 8 ou 9 dollars américains pour 25 kilos de farine de maïs produits ici, même en République démocratique du Congo, par le service national. Deux bâtisseurs sont engagés pour cette production agricole et le général commandant du service national vient de dire ici, ils vont varier leur production au-delà du maïs. Lors de la prochaine récolte, on aura d'autres produits que le maïs qui seront toujours destinés aux familles des militaires, les oignons, la pomme de terre et tous les produits qui peuvent provenir du site des Leveux qui va multiplier par 5 sa capacité de production. Et les moyens sont là, les assurances ont été données, les moyens ont déjà été donnés et donc la prochaine récolte, c'est dans quelques mois et les Congolais pourront, principalement les militaires, pourront goûter au délice des produits venant de la terre congolaise et produire par les militaires. Et vous l'avez dit jusqu'à Kosséma, le problème de la RDC, c'est juste une question de volonté politique quand la volonté est là, la volonté politique est là de condamner son capable de produire des merveilles. Le général majeur Jean-Pierre Kassin-Bokabic dans ce mode de circonstance, l'a dit qu'il est parti du zéro, du zéro thème, une année après, dans le 2010, n'est-ce pas, zéro thème, première saison culturelle agricole, je sens qu'il revient jusqu'à 5 000 tonnes et aujourd'hui, il est en train de voir demain la production, donc en 2022, deux tonnes de maïs se sont attendues. Donc la volonté est là, avec un peu de moyens seulement, mais un moyen parce qu'il a été rassuré par le gouvernement de la République lors de la 45e année du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, vous le savez, le président Félix Antin, qui s'est habitué, avait ordonné, avait indiqué l'ordre, qu'on puisse doter le service national des moyens conséquents pour mettre en œuvre cette politique et cela fut fait. Aujourd'hui, les résultats sont là et si on continue encore à financer le service national, à mettre les moyens conséquents, l'équipement qu'il faut, l'outil qu'il faut, je pense que dans chaque province de la République, il y aura un site, ce qu'on va appeler, site du service national. Comme il a déjà la volonté, après le comité central, il va aller dans le Grand Équateur, il va aller dans d'autres provinces de la République parce que jusqu'à présent, le service ne sera même pas le site. Les sites, les sites, les sites, les sites, les sites, les grands d'Angica et les quartiers de la République. C'est plus bien que la volonté est là. C'est incroyable. Je vous appelle à votre rendez-vous de moi. Avec votre autorisation, je voudrais vous présenter le processus que nous allons suivre pour s'améliorer la famille d'Al-Khati. Commençons par l'obligation du geste des barrières pour tous les investisseurs qui arrivent qui font le geste des barrières. Ensuite, pour nous faciliter les services, les services se fassent en demande, les demandes de jeter dans de la rue, le Dipart, le Père de Saèch-Jost-Bande. Donc, dès qu'aujourd'hui, les personnes arrivent, elles sont géant en ville. Le continuant, le silence. Je vous laisse entendre le silence. Vous avez entendu la main, Si, il y a un moment. Non, non, non. Je vous avais entendu la main, vous avez entendu la main, vous avez entendu la main, vous avez entendu le novembre. Nous avons maintenant le document. Nous avons le document. Nous avons le document. Nous avons le document. Nous avons le document. Et après, nous nous mettons sur un fichier électronique. Ce fichier électronique, ça nous permettra à la suite d'avoir le fichier de tous les bénéficiaires. Et aussi, nous aurons un document qui permettra que quand on revient une deuxième fois, on sait ce qu'il est déjà seul. ... 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 directeur du cabinet, des membres du service national qui est le général Jean Pérez qui donne des conseils qui donne des conseils qui a fait seulement C'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. Ici à Kinshasa, la farine de maïs sera disponible au niveau du camp militaire et c'est là pour donner du bonheur aux hommes de troupes, ceux qui sont engagés pour défendre les institutions et l'État congolais. Voilà, Jusquard Koussema, nous sommes en direct du camp Corona-Mitchachi.